Et salut à toi seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous commenter le premier rapport de bataille Warhammer 40 000 de l'univers sur la dixième édition, toute nouvelle édition pas encore sortie qui s'apprête à arriver lourdement dans vos stores, dans vos boutiques, dans votre salon, dans vos associations, partout à travers la France. La planète connue après tout, cette dixième édition fait l'effet habituel du blast que nous propose Games Workshop dans la sortie de nouvelle version de Warhammer 40 000 avec cette standardisation de version tous les trois ans. C'est un véritable plaisir pour nous en tant que médias de suivre l'évolution de tout ça et puis d'y participer activement en vous partageant à vous la communauté francophone un maximum de contenu et en étant vraiment présent avec vous dans la progression de ces maintenant dernières semaines avec tout le suivi des révélations fait par Warhammer Community. J'ai eu l'occasion de suivre d'ailleurs en vidéo via les formats Mega Hype que je vous invite à découvrir et puis surtout là maintenant avec l'arrivée des règles, on a maintenant les règles de base. Je suis d'ailleurs en même temps, je fais une pause sur le travail que je suis en train d'effectuer, je suis en train d'enregistrer le grand guide français des règles Warhammer 40 000. Je vais vous proposer une énorme vidéo de 2h, 2h30 avec des cas concrets, de la mise en application, etc. Donc je suis en train vraiment de vous bosser là-dessus pour vous proposer une vidéo masterclass qui va servir, je l'espère, le plus longtemps possible dans cette dixième édition. Et là, je fais une pause parce que je me suis dit, j'ai découvert hier le rapport de bataille posté par Warhammer Community qui est excellent de mise en scène, etc. Et surtout qui nous montre maintenant toutes les mécaniques de jeu, les règles spéciales, etc. Donc là, on met les pieds dedans clairement avec cette vidéo-là. Et je me suis dit, c'est l'occasion aussi pour moi de vous la commenter, de la découvrir notamment pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise en anglais. Et là pour le coup, toutes les ressources de cette vidéo sont en anglais, donc l'audio et les visuels, les descriptions des règles. Donc je vais à mon niveau vous partager aussi en même temps mon analyse de cette partie, mes avis sur cette nouvelle édition et tutti quanti. Voilà, je me sers de ressources pour se faire de la vidéo, comme je viens de vous le dire, de la chaîne YouTube Warhammer Community, une grosse, grosse chaîne YouTube. Et on ne va pas se mentir, c'est une des seules vidéos YouTube que Games Workshop et Warhammer vont publier officiellement dans ce rythme de communication qu'ils ont autour de leurs nouveaux jeux. Ils se sont vraiment désolidarisés de la plateforme YouTube. Games Workshop, ils font tout en circuit fermé maintenant, que ce soit par le site Warhammer Community ou leur boutique Games Workshop ou leur chaîne Warhammer Plus. Donc c'est difficile pour les créateurs de contenu de réussir à fédérer aussi autour du média YouTube parce que du coup, il y a moins de trafic de par le fait que Games Workshop se soit sorti de ses supports de communication. Donc on ne va pas se priver pour le coup, on a une super belle vidéo de qualité supérieure. Je ne vous cache pas que le rapport de bataille est canon en termes de réalisation. J'aimerais tellement, j'aimerais vraiment tellement qu'avec Creative Wargame, on puisse proposer un tel niveau de prestation audiovisuelle. Je pense qu'on en est capable, mais malheureusement aujourd'hui, financièrement, ce n'est pas jouable pour nous de proposer un rythme de parution avec des vidéos qui nécessitent un véritable investissement de fonds et de montage, etc. Donc on va se contenter de commenter celle des autres pour l'instant. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. D'ores et déjà, je vous invite à mettre le petit pouce sous la vidéo, à vous abonner sur Creative Wargame et notre chaîne spécialisée Team Creative Wargame. Si vous ne voulez rien rater de cette V10 de Warhammer 40 000, venez sur nos médias et surtout à rejoindre le Discord. On va d'ici quelques jours ouvrir les salons V10 avec des salons FAQ pour les règles, avec plein de choses, vraiment plein de choses. On va essayer vraiment d'être au cœur de cette version pour la communauté française. Donc voilà, rejoignez-nous sur les réseaux, rejoignez-nous sur le Discord. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter Creative Wargame et on est parti pour ce rapport de bataille Warhammer 40 000 v10. Les amis, let's go ! Donc c'est une vidéo qui sort de Warhammer plus qui a été publiée sur YouTube, mais c'est une vidéo de Warhammer plus, évidemment. Allez, c'est parti. Voyons voir ce que... Alors déjà, je vais commencer par baisser le son dans mes écouteurs. Bon, et évidemment, on nous présente un affrontement qui va mettre en... Et qui va mettre en opposition les deux factions phares de ce lancement de V10, les Space Marines et les Tyrannides. Donc ils vont jouer les figurines, les nouvelles figurines. Alors en plus, c'est un format patrouille de combat. Donc je vais en parler un tout petit peu après du format patrouille de combat. Mais voilà, là on peut apprécier vraiment la qualité de réalisation de Warhammer sur ce type de vidéo. Pour la simple et bonne raison qu'on a un mélange entre les visuels de figurines et les animations tout y est, quoi. Donc c'est très très cool. C'est très très cool, la qualité de réalisation est vraiment là. Les nouveaux Terminators, évidemment. Les nouveaux Gaunt, les nouvelles figurines de manière générale. Et puis nos deux camarades qui vont jouer aujourd'hui. On a une opposition de style aussi, là. On a Simon, ultramarine et plutôt viking. Et on a Ben. Ben, un peu en carence de calories, je pense. C'est gentil, hein. Donc les magnifiques figurines, effectivement. Là, ils sont en train de nous parler, du coup, je vais m'arrêter là-dessus. Ils sont en train de nous parler du format Combat Patrol qu'ils vont jouer. Alors ça, pour moi, c'est vraiment une vraie bonne approche de la part de Games Workshop, le format Combat Patrol. Pour rappel, c'est un format clé en main que vous allez pouvoir jouer avec la patrouille de combat de votre faction dans des boîtes qui sont déjà vendues. Et qui, à mon sens, aujourd'hui, fixe une difficulté chez les joueurs, chez les gens qui veulent jouer, c'est d'acheter des figurines et de les jouer. Aujourd'hui, quand on achète des figurines, on a du mal à aller sur la table de jeu parce qu'il faut acheter les figurines. Ensuite, il faut composer ton armée, acheter ton codex, se renseigner, construire une liste, affronter un adversaire, etc. Trouver un équilibre, etc. Games Workshop, ils viennent vraiment de trouver une solution en faisant le package Combat Patrol et je trouve ça excellent. C'est-à-dire que vous achetez votre boîte, vous avez vos règles d'armée, les armées sont censées être équilibrées. Donc, vous allez tout simplement pouvoir dire, je joue Combat Patrol, tu joues une Combat Patrol, c'est terminé. Je n'ai pas besoin d'acheter un codex, je n'ai pas besoin de faire une liste d'armée. C'est vraiment clé en main. Je prends ma Combat Patrol, je joue, je trouve ça excellent. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, pour le coup, ça va permettre à beaucoup de joueurs de rentrer dans le jeu et aujourd'hui, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos méga-hype, mais je pense que Games Workshop, c'est un enjeu de Games Workshop aujourd'hui de trouver sa nouvelle niche pour aussi renouveler ses prospects, renouveler ses clients. Et ça, je trouve que c'est une excellente solution, donc bravo à eux. Évidemment, on a le Prime Elea, le magnifique nouveau capitaine Terminator, les magnifiques Terminator. Donc, tout ça sera dans la boîte de base Léviathan que vous aurez à moins 20% sur Myobi Place, les amis, ne l'oubliez pas. Donc, des figurines magnifiques. Vraiment, on ne s'attendait pas à moins. On nous présente ici une table de jeu du format Combat Patrol, donc avec une zone de déploiement. La table est sans doute rétrécie parce qu'on dirait qu'elle fait 40 pouces de long et j'aurais tendance à dire qu'elle fait 30 pouces de large. Donc, c'est une table plus petite pour ce format-là. On a 4 objectifs qui sont positionnés par rapport au centre de table. 2 objectifs ici et ici à 10 pouces du centre et 2 objectifs ici à 6 pouces. Vous avez ici les zones de déploiement. Vous noterez qu'on a une zone verte et une zone rouge. On se soustrait maintenant dans Warhammer 40 000 au G2D pour déterminer qui choisit son côté. On fait un G2D, le gagnant et l'attaquant, le perdant et le défenseur. Donc, tout simplement, l'attaquant va dans la zone rouge et le défenseur va dans la zone verte. On simplifie la méthode de pré-game et c'est plutôt pas mal. Ici, sur le visuel, magnifique visuel d'ailleurs, on va avoir les points de commandement, les points de victoire. C'est assez simple. Celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie gagne. On a les 4 objectifs qui sont marqués. Alors là, ils ont mis des petites figurines stylées. Mais je vous rappelle que les objectifs sur cette V10, c'est toujours des objectifs de 40 mm. Vous les contrôlez toujours lorsque vous êtes à 3 pouces de cet objectif. Et surtout, ça c'est la nouveauté, et c'est bien qu'ils aient fait des espèces d'objectifs à thème. Vous ne pouvez pas finir un mouvement sur le socle de l'objectif. Ça, c'est interdit. Donc en gros, vous n'allez pas pouvoir potentiellement poser une figurine en plein milieu de l'objectif pour faire des interventions héroïques sur tout l'objectif. Ou éventuellement même des très grosses figurines pour bloquer la totalité de l'objectif. Ça, vous ne pourrez plus le faire en V10. Donc évidemment, les points de victoire de la partie vont se jouer sur le contrôle de l'objectif. On nous propose ici une petite règle spéciale qui correspond un petit peu à ce que vous avez connu, notamment sur les scénarios de Chapter Approved, avec à chaque fois une petite règle inhérente à chaque scénario. Ici, on a Retrieve Intelligence à chaque phase de commandement des joueurs. À partir du second round de bataille, le joueur dont c'est le tour peut choisir un objectif marqueur qu'il contrôle et récupérer les datas de cet objectif. À chaque fois qu'un joueur récupère les datas de son objectif et que son seigneur de guerre, son warland, est sur le champ de bataille ou qu'il est embarqué dans un transport, le joueur gagne un point de commandement. Chaque objectif ne peut être choisi qu'une seule fois par bataille. Donc en gros, il y a quatre objectifs potentiellement. Vous allez pouvoir récupérer quatre fois les datas et récupérer quatre points de commandement supplémentaires sur la partie. Intéressant. Très très cool comme règle. Les nouveaux Gaunt. Bon, les mecs sont chauds. Vous les entendez parler. J'aime beaucoup ça d'ailleurs, en vrai, cette mise en scène et le fait qu'on nous mette en scène des joueurs qui sont enjaillés de fous à jouer. Et puis surtout, en vrai, c'est les premiers mecs qu'on va voir jouer à la V10 de Warhammer 40 000. On se rappellera sans doute de leur visage pendant toute la version. C'est cool. On nous montre aussi d'ailleurs les nouvelles figurines, notamment les Marines avec les Lanceflammes. Les nouveaux Gaunt qui clairement sont sexy. Donc voilà, c'est parti. Magnifiques les Terminateurs. Bon, ils nous font du lore. Ils sont en train de l'orifier le rapport de bataille sur ce qui va se passer. Présentation des listes. J'adore d'ailleurs, parce que je vous dis qu'on va le découvrir ensemble, mais c'est faux. Moi, j'ai déjà découvert. J'adore. J'adore le système de présentation des listes à récupérer. Honnêtement, même pour nous, je trouve que le truc est super. Alors, on a ici, on a le Tyranny de... Le Prime LA. Le Witch Tyranny de Prime. Donc le Tyranny de Prime LA. Nouvelle figurine de la V10. On connaissait le Tyranny de Prime. Mais maintenant, il a des ailes. Il est synapse et il est équipé de ses Prime Talents. Donc c'est ses armes avec lesquelles il tape. On découvrira ça dans la partie. Le psychophage. Le psychophage qui dévore tout sur son chemin. Et qui tire avec une arme antipsychique, de mémoire. On va le découvrir dans la partie, parce qu'il se bat contre le Librarian dans la partie. Donc on va pouvoir découvrir un petit peu ce que fait cette figurine. En tout cas, elle est stylée. On ne va pas se mentir, elle est stylée. Les Thermagaunts, évidemment, ils jouent deux packs de 10 avec des Flesh Bowers. Voilà, donc c'est cool. Les Barbagaunts, qui sont des nouveautés V10 avec une arme, le Barb Launcher. Qui a une spécificité qu'on va découvrir dans la partie. C'est que lorsque vous générez une touche sur une unité, infanterie. Ça lui met moins deux à sa phase de mouvement ou advance. Et moins deux à sa charge. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc c'est potentiellement une unité que vous allez revoir plus régulièrement sur les tables. Pour justement cet impact-là. IDM, nouveauté de cette V10, les Von Ryan Sleepers. Le nom, il y a sans doute une explication lore à ce nom merdique. Que je n'aime pas du tout. Les Leapers, moi je vais les appeler. Donc c'est cool. Ça a l'air d'être une unité qui est cool. C'est une unité qui s'infiltre. Et c'est une unité qui fight first. Donc qui a des règles assez sympas. On va l'avoir très rapidement dans la partie mise en scène. De toute façon, vous allez les découvrir dans quelques instants. Ok. Là, il nous explique que chaque patrouille de combat a ses objectifs secondaires. Et ses enhancements. Donc les enhancements, c'est le nouveau système d'équipement. Qui va remplacer ce que vous connaissiez comme étant les reliques. Les traits de seigneur de guerre. Et d'autres potentiels selon les codecs. Et d'autres pages de stuff de vos personnages. Maintenant, tout ça va être regroupé dans les enhancements. Quand vous achetez une combat de patrouille. Vous avez vos secondaires qui sont déjà définis. Et vos enhancements qui sont déjà préétablis aussi. C'est vraiment une facilitation pour vous pour appréhender le jeu. Notamment si vous découvrez Warhammer 40 000 par le biais de ses combats de patrouille. Donc là, on nous montre les enhancements et les particularités un petit peu des figurines. Là, on nous montre le Hive. Le Tyrannite Prime, pardon. Elle est. Donc lui, il a Psychotic Veil. Ce qui veut dire qu'il va gagner. Donc ça, c'est un enhancements. Psychotic Veil. Ici, là. Ça, c'est un enhancements. Donc c'est quelque chose que la figurine n'a pas de base. Mais c'est quelque chose que vous pouvez lui offrir via une règle spé. Donc le Psychostatic Veil. Le porteur gagne la règle Loan Opérative. Qu'on va détailler juste en dessous. Il a une 4+, invulnérable en sauvegarde. Et en plus de ça, à chaque fois qu'une attaque de mêlée cible la figurine, vous soustrayez un OG de touche de la figurine qui l'attaque. Donc c'est un bon enhancement. On ne va pas se mentir. Ce sont des bonus qui sont non négligeables. Le Loan Opérative. Donc c'est intéressant sur une figurine notamment qui ne l'a pas. Tant que cette figurine n'est pas attachée, puisque vous le découvrirez dans le grand guide que je vais vous réaliser. On a maintenant une nouvelle mécanique qui consiste à attacher des figurines dans les unités. Tant qu'une figurine n'est pas attachée, eh bien elle n'est pas ciblable par les attaques de tir si l'ennemi qui lui tire dessus est à plus de 12 pouces de la figurine. C'est une règle qui remplace complètement l'attention messire et qui rend vos personnages entre guillemets inciblables, sauf si on se rapproche vraiment. Mais ça paraît assez indispensable pour certains personnages qui peuvent être fragiles aux égards de leurs statistiques et de leurs datasheets. Donc c'est cool. Et ça fait partie d'une règle qui se rajoute via l'hancement. Ok, là c'est cool. On découvre du coup l'objectif secondaire des tyrannides sur la combat de patrol. Donc ici c'est alpha xénoforme. À la fin de chaque phase, vous scorez 4 points de victoire si votre tyrannie de prime, elle est détruit une ou plusieurs unités à cette phase. Donc c'est cool. C'est cool. Ça veut dire que potentiellement en un tour, vous pouvez le mettre... Alors, je ne pense pas qu'il ait du tir. Il peut y avoir du tir psychique. Je ne sais pas. Je n'ai pas la data sheet en tête. Mais potentiellement, vous pouvez le mettre plusieurs fois sur un même tour puisque là, on est bien à la fin de chaque phase. Mais 4 points de victoire, c'est plutôt sexy en effet sur le secondaire. Le seul défaut, je dirais, de ce type de secondaire, c'est que si vous perdez malheureusement un peu trop rapidement votre tyrannie de prime ailée, vous vous retrouvez à ne plus pouvoir marquer de secondaire. Donc attention à ça quand même. Magnifique les images. Magnifique mise en scène. Super taf. Présentation des Space Marines. Ok, on va donc jouer le Captain Octavius qui est donc un capitaine en armure Terminator. Il aura une arme relique et il est attaché. Il a un unstoppable valor. Donc il va être attaché à une escouade de Terminator pendant cette partie. Ça va être cool aussi de découvrir cette mécanique. Super. Là, ça joue le Librarian Tantus qui va pouvoir envoyer de l'attaque psychique. Ça, c'est cool. L'escouade de Terminator, évidemment. C'est le nouveau Terminator d'ailleurs. Avec un canon d'assaut. Et une unité Infernu Squad avec les Pyre Blasters. Donc c'est les Lance Flammes. Ok. Ok, donc là, on nous présente l'enhancement qui est mis sur le capitaine qui est aussi sexy, c'est l'enhancement. Donc les armes de mêlée du porteur gagnent la règle précision et lethal hit. Donc précision, quand il va taper au corps à corps contre une unité attachée, il pourra cibler le personnage attaché dans l'unité. Puisque lorsque vous tapez sur une unité attachée, le personnage est la dernière figurine restante de l'unité. Vous ne pouvez jamais la cibler, sauf avec la règle précision. Donc la règle précision, elle peut marcher au tir comme au corps à corps. Là, en l'occurrence, ça marche au corps à corps. Et vous avez lethal hit, ce qui veut dire que lorsqu'il fait un 6 à la touche, ça blesse automatiquement. Il n'a pas besoin de faire de jet de blesse. Le secondaire de mission du joueur Space Marine, c'est Wrath of the Emperor. À la fin de chaque phase, vous mettez deux points de victoire si votre capitaine a détruit une ou plusieurs figurines ennemies à cette phase. C'est un peu gavage, je trouve, si on le met en comparaison avec le secondaire Tyrannid. Là où le joueur Tyrannid va devoir tuer une unité pour avoir 4 points, là, le joueur Space Marine doit se contenter de tuer une figurine pour mettre 2 points, sachant qu'en plus, il a quelques armes de tir. Il peut tuer un Gonto tir et un Gonto corps à corps. Il mettra 4 points sans trop de difficulté. là où le joueur Tyrannid, lui, va devoir tuer des unités avec son Witch. Si je ne dis pas de bêtises, je vais juste revenir dessus, pas que je vous dise des bêtises. Ah non, c'est la même chose. C'est des figurines. C'est des figurines. Ok, autant pour moi. Donc non, je n'ai rien dit. Ça se tient. On peut supposer que le joueur Space Marines va avoir plus de facilité à tuer des figurines que son adversaire Tyrannid, puisque tout simplement, il a des armes de tir. Donc ça se tient. Ok, je n'ai rien dit. Allez, on continue. Donc il est leader. Il va pouvoir être attaché à une unité. Je vous en parlais tout à l'heure. Et surtout, je rentrerai dans les détails dans le grand guide francophone. Donc c'est cool. Il va pouvoir rentrer dans un pack de Terminator et se faire plaisir. Et il décide de les jouer en réserve et de profiter de la règle des frappes en profondeur. Donc il va pouvoir arriver en frappes en profondeur. Ça, c'est cool. Hop, je m'arrête là-dessus. Donc la frappe en profondeur, je suis en train de vous dire, il décide donc de jouer en frappe en profondeur, ce qui veut dire que ces Terminator pourront arriver à la phase de renforcement d'une phase de mouvement et ils arriveront n'importe où sur le map à plus de 9 pouces de lance adversaire. Donc ça, vous connaissez globalement et si vous ne connaissez pas, vous aurez plus de détails dans le grand guide. Et là, on a un truc Patrol Squad au début de l'étape déclarer les formations de bataille. Donc ça, c'est une nouvelle étape dans la phase de pré-game. Et c'est cette étape-là où vous allez déterminer qui vous mettez en frappe en profondeur, qui vous attachez dans les unités, qui va dans les transports, qui va en réserve stratégique, etc. Et vous pouvez diviser votre pack de Gaunt en deux unités distinctes, chacune contenant dix figurines. Donc en gros, je pense que dans la patrouille de combat, vous avez un pack de 20 Gaunt. Et notre camarade, dont j'ai oublié déjà le prénom, c'était Simon, et le deuxième, le maigrichon, le deuxième, le deuxième, qui joue Tyrannide, lui, il peut choisir de diviser son pack de Gaunt. C'est cool. Attends, je ne peux pas appeler le maigrichon pendant toute la partie. Il faut que je regarde son blast quand même. Ça se fait. Il s'appelle comment l'ami ? C'est Ben. Ah voilà. Dédicace à tous les Ben de la planète. Ça, j'ai vu. J'en étais là. Ok. Allez, on va commencer la partie. On a fait déjà un bon petit point. Simon, il est chaud. Il fait un 3. Et Ben fait un 2. Fait un 2, pardon. Donc, du coup, notre ami Simon, avec son beau t-shirt ultramarine, on a un vrai gars à Entertainment. Il est corporate. Il va être l'attaquant, donc il va devoir se déployer du côté attaquant. Et son adversaire est défenseur. Alors là, ici, il dit qu'en tant que défenseur, il doit positionner une unité en premier. Moi, dans le livre des règles, j'ai lu l'inverse. Alors pour moi, je pense que c'est une petite erreur de leur part. Une petite erreur de règles. On ne va pas les blâmer pour ça. Quand j'ai vu le rapport de bataille, je n'ai pas été revérifié derrière, mais pour moi, c'était l'attaquant qui mettait une unité en premier. Mais bon, à vérifier. Là, on est dans l'ordre du détail. Ok. Il met donc 10 Gaunt. Son adversaire met ses 5 Space Marines Infernus. Pile poil face aux Gaunt. Son adversaire met 10... Ok. Il place ses Leapers en infiltration. Donc infiltration, la règle, vous permet de vous déployer dans le No Man's Land à plus de 9 pouces de toute figure une ennemie. Mais vous pouvez vous déplacer ou déployer où vous voulez. Donc là, il se met derrière un gros décor. Il va mettre ses Barbe Gaunt. En gros, il n'est pas toutes ses unités puisque son adversaire n'en a plus. Voilà, tout simplement. Donc là, ils sont contents pour le premier tour. Ok. Donc là, on a eu un G pour le premier tour. Une fois qu'ils sont déployés, on a maintenant le G, celui qui gagne à le premier tour. Ok. Donc ça repart à Simon. Simon est parti. Ok. Au début de chaque phase de commandement, chaque joueur gagne un point de commandement qu'il va pouvoir dépenser pour utiliser des stratagèmes. Et il va utiliser son habileté de faction. Alors ici, je mets un petit disclaimer. On est sur un format Combat Patrol. Et donc, les datasheets, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais les datasheets et certaines choses, notamment, on va le voir avec la règle de détachement House of Moment, elle peut différer des règles, on va dire génériques, qui ne sont pas Combat Patrol. Là, en l'occurrence, on a le cas. House of Moment, au début de votre phase de commandement, vous choisissez une unité ennemie et jusqu'à votre prochaine phase de commandement, toutes vos unités qui ciblent l'unité ennemie ciblée par House of Moment gagnent une re-roll des touches. Sur la règle qui avait été annoncée sur les Warhammer Communities, il y avait une re-roll des touches et une re-roll des blesses. Donc, on peut supposer que la version Combat Patrol nerfe un petit peu parce que la full re-roll touche, full re-roll bless, c'est quand même ultra-violent. Là, en l'occurrence, il va donc décider d'activer à sa phase de commandement House of Moment et il va choisir les Leapers, qui ne sont pas très très loin pour être la cible de House of Moment. Il attaque donc sa phase de mouvement, il va bouger son Librarian et il avance ses Lances Flammes. Bon, voilà, rien de bien incroyable. Donc, Ben, il est content, il a souhaité la bienvenue au Space Marines sur son monde. Voilà, ils se tauntent, les gars, ils sont dedans. Ils jouent le rôle à fond, ils sont super contents d'être là, donc c'est très très cool. Ok, donc c'est parti, on commence avec la première phase de tir. Notre ami Simon décide donc de tirer avec son Librarian sur les Leapers et ce qui permet à Ben de présenter sa règle, Steals. Donc, il va mettre moins un G de touche sur la figurine qui cible ses Leapers. Donc, le tir du Storm Bolter qui doit, je pense, être à demi-porté, donc il va avoir 4 tirs. Je suis bon, voilà, il a ses 4 tirs. Il touche à 4 puisqu'il a le moins 1, mais il a la relance grâce à Offs Offs Moment. Il fait 3 touches. Endurance 5 pour les Leapers, Force 4 pour le Bolter, ça va blesser sur du 5. Ah, une touche, enfin une blesse, pardon, une petite sauvegarde du coup. Ok, c'est sauvegardé, il ne se passe donc rien. Ok, on s'arrête là-dessus. Donc maintenant, il va activer ses pouvoirs psychiques. Donc, on rappelle que sur cette V10, il n'y a plus de phase psychique, mais en gros, vos armes, vos attaques et vos aptitudes psychiques sont maintenant sur les datasheets et vont opérer au moment des phases auxquelles elles se réfèrent. Là, en l'occurrence, les tirs psychiques, c'est à la phase de tir. Donc en gros, en plus de tirer avec son Storm Bolter, il va pouvoir maintenant faire son attaque psychique qui fut le smite. Il fut un temps, mais en beaucoup moins fort. Et donc, il va décider d'utiliser le Focus Witch Fire qui est Devastating Wound et surtout qui est Hazardous. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir aborder directement ces règles-là. Donc, il fait décy-tir à 24 pouces, touche à 3. Alors, les décy-tirs, il en fait 1, il n'en aura qu'un. Il va donc toucher sur du 4. Et il rate, il la relance parce qu'il a House of Moment. Et ça touche. Force 6, sur un du 5, il va blesser sur du 3. Et ça blesse. Il a PA à moins 2 sur cette arme et donc, les Leapers ont une sauvegarde de 4 qui passe à 6. Donc, il va falloir un 6 pour sauvegarder. Et c'est raté. C'est une arme qui fait des 3 damage. Ça a 3 PV par Leapers. Donc, s'il fait un 5 ou un 6, il tue un Leapers. Et voilà, il fait donc 3 PV et il éclate un Leapers. Ils sont super contents, les mecs. Ils ont tué une figurine. Elles sont magnifiques, les figurines. Ok. Excellent. Avec un grand pouvoir, il arrive un grand risque. Il a utilisé son arme en mode hasardeuse, ce qui veut dire que maintenant qu'il a résolvé ses attaques, il va devoir jeter un dé et s'il fait un 1, il prend 3 blessures mortelles sur son personnage. Voilà, il nous présente la règle hasardeuse. Et, tu sais, bon, il ne prend pas 2 blessures sur son truc, donc, il va continuer sa life. petite animation qui fait plaisir. J'aime bien. Ça donne du cachet au rappel de bataille. Il décide de charger les Leapers avec son Librayan. Il fait un joli 15, un joli 11 à la charge. Alors là, c'est très intéressant. La nouvelle phase de combat, la phase de combat, maintenant en V10, opère complètement différemment. Elle est beaucoup plus simplifiée et mieux structurée. Vous allez donc, si vous avez chargé ou si vous êtes à portée d'engagement d'une unité ennemie, vous allez donc pouvoir taper. La phase de combat se divise en deux parties. D'abord, les tapes en premier, les fight first et ensuite, les autres combattants. Quand vous avez chargé, vous gagnez un fight first. Et la règle plus particulière, c'est que c'est toujours le joueur dont ce n'est pas le tour qui commence à taper. Maintenant, normalement, quand vous chargez, vous gagnez un fight first. Donc forcément, vous êtes dans les unités qui tapent en première, même si c'est censé être l'adversaire qui commence. Parce que lui, passera plutôt dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire les unités qui n'ont pas de fight first. Donc vous taperez toujours en premier. En gros, il y aura plus de spécificités. On expliquera ça en détail dans le guide. En l'état, ici, il y a une spécificité, c'est que les leapers ont fight first. Donc c'est cool. Ça veut dire qu'en gros, le libre a rien à fight first et les leapers ont fight first. C'est une règle propre à leur datachit. Et comme je viens de vous l'expliquer, du coup, c'est les leapers qui vont taper en premier. Donc voilà. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Ça va vraiment amener des nouvelles mécaniques autour de la V10, cette histoire de fight first-là. Donc il fait un petit mouvement de piline. Il va venir contacter l'e-b. Il y a 6 attaques par mec. Voilà, il touche. Il fait son jet de blessure. Il blesse à 3. Il a une paire de moins 1. Donc le libre a rien à perdre 2 PV. Ok. Donc là, du coup, la mi-baine, il active un stratagème qui est hyper réactive. Donc quand vous êtes ciblé par une attaque de combat ou de tir sur une unité tyrannie d'infanterie, vous mettez un moins 1 OG de touche sur cette unité. Donc il va faire toucher à moins 1 le libre a rien sur la phase de corps à corps en espérant en perdre le moins de figurines possible. Il va être dur à toucher. Bon, il va toucher. Voilà, il va toucher sur du 4. Il touche. Là, il y a eu un bug sur le rapport de bataille. Ok. Je ne sais pas. Il y a eu un rush dégueulasse. Mais en gros, le Librarian a enlevé une figurine dans le pack. Donc c'est cool. Ce qui va générer du coup la fin du tour et on passe directement au tour 1 du joueur tyrannide. Et il commence par... Alors là, il a une phase de commandement. Donc normalement, il regagne un PC. Il va générer des aptitudes. C'est possible qu'il n'en ait pas. Et ensuite, il passe à sa phase de Battleshock. Les Leapers étaient 3. Il n'est plus que tout seul, le gars. Donc il est en dessous de sa... Il est en dessous de sa... Sa demi-force. Du coup, il va tester. Malheureusement, la figurine n'est pas dans l'aura de Synapse. Donc il ne va pas jeter 3D. Il ne va en jeter que 2D6. Ok. Commandement 8. Donc là, il nous explique le Battleshock. Bon, en gros, il a réussi son Battleshock test. Il avait un commandement à 8. Il réussit ce commandement. Et là, il nous explique qu'est-ce qui se passe s'il aurait raté. Bah, s'il aurait raté, il réduit sa capacité d'objectif secure à 0. Il ne peut plus utiliser de stratagème. Et en plus, s'il désengage, il doit faire une fuite désespérée et potentiellement prendre le risque de perdre sa figurine au désengagement. En gros, voilà. Il est content d'avoir passé son Battleshock. Il va essayer de contrôler les objectifs donc il va se jeter dessus. Et donc il envoie un pack de... Il envoie un pack de Gaunt sur l'objectif dont il a parlé. Il est content. Ok. Donc là, il active l'Overwatch. Donc pareil, une petite démonstration de tout ce que nous propose le panel de cette V10. Le nouveau stratagème Overwatch est très sexy. A chaque fois que à la phase de mouvement de votre adversaire ou à sa phase de charge, juste après qu'une unité ennemie se soit déplacée ou ait été mis ou ait été mis en frappe en profondeur ou ait fait un mouvement ou fait une charge, vous pouvez déclarer un tir avec une unité à vous qui est à 24 pouces de celle-ci. Vous ne touchez que sur du 6 et là, évidemment, il y a un intérêt majeur à le faire avec les unités qui ont des lances flammes puisque vous faites de la touche auto. Donc voilà, évidemment, le joueur tyrannie n'aurait jamais dû faire ça, de rentrer à portée des lances flammes. On suppose assez facilement quand même que c'est une partie qui est un peu mise en scène qui est là surtout pour montrer un petit peu tout ce que nous propose la V10. Donc là, il va se faire cramer la gueule au lance flammes, évidemment. Il y a 4 lances flammes, ça fait 4 décis tirs. ça fait 10, 18, beaucoup, beaucoup, donc touche auto, 22, 22 touche auto. C'est une armée torrent, ça touche automatiquement, donc il a juste les jets de blessure à faire. Il va faire 22 jets de blessure à 3+, il est content, il est content de purger les petits gaunts de son adversaire Ben. Et en plus, il ignore les covers, donc pas de bonus de couvert pour les gaunts. Il a 18 sauvegardes sur ces gaunts. Ouais. Il s'est fait découper ces gaunts, ils sont contents, ouais, petite animation, ça brûle les gaunts. Ok, donc il ne s'attendait pas à ce que les affaires marines se lui carbonisent ces trucs, mais évidemment que c'était, c'était sûr qu'il allait se faire carboniser, bref. Ça, en tout cas, c'est un vrai truc, en vrai, notamment pour toutes les armes, les unités à lance-flammes qui ont des portées de 18 pouces. Il va falloir être très, 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 très vigilant sur cette édition parce que ça veut dire qu'il y a une vraie capacité à cramer de l'infanterie pendant sa propre phase de mouvement. Il va falloir être hyper vigilant à ça. Il est quand même content parce que... Ok, il se déplace, il vient capturer un objectif avec ses barbes gaunt, il envoie son psychophage aussi. Ok, là, il utilise un stratagem à sa phase de renforcement. Une unité thermagone de votre armée peut utiliser stratagem si elle a été détruite. Voilà, si elle n'a pas été détruite, elle récupère déci figurine dans son unité et si elle a été détruite, elle revient au prochain tour, elle revient en stratégique réserve pour le prochain tour avec deux déci modèles. Donc là, en gros, il va re-heal l'unité qui vient de se faire... Re-heal l'unité qui vient de se faire kill. Allez, vas-y, jette T2D6. Ok, cool. Donc, il a huit thermagones qui reviendront au prochain tour. Les barbagones vont tirer sur les marines. Il va générer une touche. Stratagème utilisé ici par les space marines. C'est l'ancien... C'est la version V10 de la physiologie transhumaine. Elle s'utilise à la phase de tir ou à la phase de combat adverse quand une unité adaptus astertest de votre armée est choisie comme cible d'une attaque. Jusqu'à la fin de la phase, si l'attaque qui cible l'unité a une force, une caractéristique de force plus grande que l'endurance de votre figurine, vous soustrayez 1 au jet de blessure. Donc, là, en l'occurrence, je crois que les tirs des barbgaunts étaient de force 5. Les marines sont du 4. Donc, normalement, ils devraient le blesser sur du 3. Il va le blesser sur du 4, du coup. Voilà. Et là, il nous présente la règle des barbgaunts qui, pour le coup, va, une fois que vous avez réussi à toucher une unité infanterie avec au moins un tir de votre unité, ça veut dire que vous pouvez splitter et impacter ça sur plusieurs types d'unités, sur plusieurs unités infanterie différentes. Il va devoir soustraire 2 à son jet de mouvement et 2 à sa caractéristique d'advance et de charge sur ses marines. Voilà, petite mise en scène et les barbgaunts qui envoient la sauce. C'est directement la phase de combat et les leapers ont le fight first donc même s'il n'a pas chargé pour le coup, c'est quand même le leaper qui va taper en premier. Il fait un mauvais jet, ils sont contents d'être heureux. Allez. Il passe ses 2 blessures. La paix à moins 1 sur les armures Terminator. Ok, il perd un PV. Son Librarian passe à 2 PV ce qui veut dire que, hop, je vous rappelle, le Librarian du coup, il va être l'objet d'un Battleshock puisqu'il a sa capacité de sa capacité. Il a un demi-force tout simplement. Bon, le Librarian va évidemment découper le... Oh, le jet merdique. Mais, House of Moment, évidemment, donc il a la re-roll des touches. Ok. C'est un peu mieux. Allez. Ça blesse à 3. paix à moins 1. Allez, save à 5. Il en rate une. Il lui faut un D3. Il lui faut un 5 ou un 6 encore. Simon, il est chaud. Il est chaud du D3, Simon. Allez. Ils sont énormes, les mecs. Ils me font trop gaulerie. Je te jure. Ok, donc le Leaper se fait éclater. Là, du coup, hop. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la bêtise. Oh là là. J'ai cliqué sur plus. Je suis allé directement chez AS Miniature. Alors, attends, voir. Ah, qu'est-ce que j'ai branlé ? Oh là là, j'ai dépassé ça depuis longtemps. Ok, les gaunes, pareil. Je suis désolé, les gars. Ok, ça, on a vu. On a vu. Il a sa relance. Allez, il relance sa save. Ok, il a raté. Allez, refais-nous ton D6, tonton. Regarde, Simon, il est chaud du D3. Ok, donc là, voilà, il a perdu son Leaper. Il est en sueur, le gars. Il ne sait pas ce qu'il se passe. Il n'enlève rien chez son adversaire. Son adversaire lui arrache toutes ses figurines. Voilà, c'était là, je voulais m'arrêter avant de misclic. Donc là, le Librarian peut faire son mouvement de conso et ce qu'il va faire, c'est que le mouvement de consolidation, maintenant, a une spécificité. On y reviendra encore une fois dans le grand guide que je vais vous réaliser. Vous devez soit pouvoir rentrer en portée d'engagement d'une figurine, soit pouvoir rentrer en portée d'un objectif. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas bouger. Là, en l'occurrence, on voit bien qu'il bouge son Librarian et il peut rentrer en portée d'objectif de l'objectif qui est ici. Donc, c'est cool. Ok, il se rapproche quand même du Psychophage. Et là, ça part sur le deuxième round de bataille. Allez, bim, ça pose sa balise de téléportation, ça va faire arriver des Terminateurs. C'est bien ce qu'il me semblait. Je crois qu'il... Bon, il choisit le Psychophage pour... Le Librarian et Battleshock. Il me semblait qu'il l'avait oublié, mais non, en fait, il le fait bien. Ok, il réussit son Battleshock test puisque forcément, il a un commandement élevé comme ça, Space Marines. Il contrôle un objectif. Ok, du coup, il met 5 points de victoire. Hop, alors, on s'arrête là-dessus sur le stratagème qu'il utilise à la fin de sa phase de commandement, une unité adaptée de votre armée qui est à portée d'un objectif marqueur. Cet objectif reste sous votre contrôle même si vous sortez de l'objectif. Donc, c'est ce qu'on appellera pendant toute la version le stick d'objectif. Donc là, en gros, ça fonctionne sur certaines unités, notamment les Battle Lines chez les Space Marines et chez d'autres codecs, d'autres factions. Vous allez avoir la capacité automatique chez certaines unités de partir de l'objectif et d'en garder le contrôle mais vous avez aussi systématiquement dans les codecs un stratagème qui vous permet de le stick. Alors, pas dans tous mais il y a pas mal de factions focus qui nous ont révélé ce stratagème-là. Donc voilà, il décide d'utiliser un point de com pour stick l'objectif donc il est content d'être heureux et il continue. Il bouge mais il a moins 2 au mouvement. N'oublie pas qu'il est sous l'impact des Barb Gaunt. Alors ça, c'est quoi ? Skulking your oars une fois par tour quand une unité ennemie ah oui. Donc ça, je pense que c'est une capacité des Gaunt je pense. En plus, c'est pas présenté comme une autre règle. Donc une fois par tour si une unité ennemie finit un mouvement normal, une advance ou un désengagement dans les 9 pouces de votre unité et si votre unité n'est pas en portée d'engagement, elle peut faire un mouvement de D6. Là, c'est intéressant en fait, ce qu'il dit juste avant c'est qu'il s'est positionné de façon à ne pas être dans les 9 pouces des Gaunt adverses pour ne pas générer son mouvement de Skulking your oars. Mais du coup, c'est assez sympa de présenter cette règle-là qui est... Voilà, le mec se balade tranquille. Allez, fin de la phase de mouvement. On arrive avec le gros paquet, le commandant Octarius, je ne sais plus comment il s'appelle et l'escouade de... l'escouade de SM de Terminator qui arrive en frappe en profondeur. Il décide du coup de tirer en Overwatch avec les Barb Gaunt. Ça peut être intéressant dans le sens où du coup, dès qu'ils arrivent, ils ont moins de la charge. C'est-à-dire que vu que les Barb Gaunt mettent moins d'eux, c'est cool. Il ne fait pas beaucoup de dégâts, je crois qu'il fait un PV seulement. Ouais, voilà, il fait un PV mais du coup, c'est cool. Donc, il décide de rafaler encore une fois sur les Gaunt et il met deux points de victoire puisque son capitaine a tué au moins un Gaunt donc c'est cool. Ok, il va utiliser le canon d'assaut. Voilà, il a split ses tirs. Il a envoyé les tirs sur une escouade et machin et il a envoyé les canons d'assaut sur les Barb Gaunt donc là, on a le canon d'assaut qui touche très bien et on se rappelle qu'il a le Devasting Wound Ok, donc il met des blessures mortelles sur les six. Voilà, ok, on connaît. Allez, il fait ses sauvegardes. Ok, il a en vue deux avec son canon d'assaut. Et les Stormbulters, il les envoie sur le psychophage puisqu'en plus, il va pouvoir profiter de son House of Moments évidemment. Non, non, je vous dis des bêtises. Là, il active, il réactive donc son Libby qui va tout mettre sur le psychophage. Il rappelle le Hazardos. Bon, il ne fait que deux blessures. Voilà. Et dans la foulée, il va charger avec son Librarian. Il essaye aussi de charger avec ses Terminators sur le psychophage. Alors, ça voudrait dire potentiellement que les Barb Gaunt n'ont pas mis le moins d'eux à la charge des figurines. Alors, peut-être que c'est, il faudrait que je revoie le détail de la règle, mais peut-être aussi que ça ne le génère qu'à la phase de tir. Potentiellement. C'est à votre propre phase de tir. C'est possible aussi. Voilà. En tout cas, il essaye sa charge. Il a une relance qui est native grâce au capitaine. Et ça ne marche pas non plus. Donc, il rate sa charge. Son Librarian a chargé, donc il a I-Fat first. C'est son Librarian qui va taper en premier. Il a ses 4 attaques. Il relance grâce à Offs of Moments. Ok. Il fait 4 touches. Force 6. Sur une grosse endurance. Il n'a qu'une seule blessure qui passe. Elle n'est pas sauvegardée. Le D3. 2 PV. En tout, je crois qu'ils ont enlevé. Il a enlevé 4 PV au Psychophage, je crois. Ah, le Psychophage, a le Phil No Pain. Alors, le Phil No Pain, il ne me semble pas qu'il ait joué quand il s'est fait tirer dessus. Ils m'ont un peu perdu, là. J'ai l'impression que quand ils ont montré les PV du Psychophage, le Psychophage avait déjà perdu 2 PV qui pouvaient être... qui, il me semble, ont été générés à la phase de tir du Librarian. Mais on n'a pas vu les Phil No Pain. Donc là, ils nous présentent pour le coup les Phil No Pain. Donc, le Psychophage et les Phil No Pain à 6. Et ensuite, Feeding Fianzy à chaque fois que cette figurine... Donc ça, c'est une règle du Psychophage. À chaque fois que cette figurine fait une attaque de mêlée et qu'elle cible une unité qui est en dessous de sa demi-force, rajouter 1 OG de touche. Si la cible est en dessous de sa... Pardon. Ce n'est pas de sa demi-force, sa force de départ. Donc en l'occurrence, le Librarian, à partir du moment où il a perdu 1 PV, il est en dessous de sa force de départ. Et en plus, comme il est en dessous de sa demi-force, il rajoute 1 à la blessure. Donc en gros, il va y avoir plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser puisque le Librarian est en demi-force. Combien d'attaques ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attaques. Ok. Alors. Il a tapé avec les Talons. Donc il a fait D6 plus 1 attaque. Ce qui veut dire que comme il a fait 7 attaques, je pense qu'il a fait un 6 sur son D6. Il est anti-psyker 4+, donc ça veut dire que les Devastating Wounds, ce qui veut dire que quand il va faire un 4 ou plus sur ses blessures, il va automatiquement passer sur Dévastating Wounds. Ça, je vous l'ai déjà expliqué et je l'expliquerai encore. C'est une vraie combo hyper puissante. Donc ce qui veut dire qu'il va mettre des blessures mortelles sur les Psykers dès qu'il fait du 4+, à la blessure. Voilà. Donc il ne fait pas de... Si, il a fait des... Si, de toute façon, il avait fait des Devastating Wounds. Il y a quelques erreurs de règles, je pense, dans le rapport de bataille. Parce que pour moi, là, quand il fait ses Gs... Bon, là, il explique la règle. Là, il fait ses Gs de blessure. Tac. Donc ça, les gars, Devastating Wounds, puisque c'est un type considéré la règle anti-4+. Ils se sont plantés. Bon, c'est pas grave. Du coup, il fait 3 sauvegardes alors qu'il ne devrait pas. De toute façon, il les rate. Donc ça ne change rien. Mais c'est important de le stécifier quand même. Ok. Du coup, quand le joueur Space Marines finit son tour, il est à 7 points de victoire. Ben commence son tour 2. Ok. Il va faire la règle de mission dont j'ai parlé plus tôt dans la partie. Ok, donc il active la capacité Shadow in the Warp. On l'avait déjà présenté sur la méga hype sur les tyrannies. Donc là, en gros, il va forcer toutes les unités Space Marines à faire des bachelors shock test. Ok, simple, efficace. Allez, le capitaine et les Terminators. Ça réussit. Les Infernus. Ok, il foire leur battle shock test. Bon, voilà. Du coup, ils sont Objectif Secure 0, plus de stratagème. Voilà. Ce qui, en l'occurrence, peut être cool, du coup, parce qu'il ne peut plus Overwatch avec son pack de lance-flammes. Donc Ben, il va pouvoir se déplacer avec un peu plus de sérénité. Il envoie son psychophage sur les Terminators. Les Barb Goans sont sur l'objectif. Ils sont contents d'être heureux. Les Barb Goans ont une arme heavy, donc s'ils ne bougent pas, et là, en l'occurrence, il ne les a pas fait bouger, plus un pour toucher. Donc là, ces 8 Goans qu'il avait perdus au tour précédent reviennent en réserve stratégique, donc c'est cool. Il est content. Alors, il les a fait revenir et il a réutilisé le stratagème, j'ai l'impression, pour faire revenir des figurines histoire d'être un effectif complet. Donc les Barb Goans vont continuer à torpiller les Space Marines pour les embêter. Il va tuer un Infernus. Et évidemment, les 2 unités ont le moindre d'un mouvement, etc. Les Goans vont tirer sur les Terminators et le Psycho Fetch va charger les Termis. Le Tyrannite Prime, le Tyrannite Prime, comment il est arrivé là ? Je ne sais pas. Il n'était pas du tout là au début. Il l'a fait voler, en fait. J'ai des conneries, et le Tyrannite Prime, je crois qu'il devait être par là. Et en fait, c'est un gros phase de mouvement. Donc il a dû voler et voilà. Donc il a chargé avec le... Il a chargé avec le... le psychophage et il a chargé avec le Tyrannite Prime. Ok, il fait attaquer le Tyrannite Prime et le Tyrannite Prime Il touche. Allez, il blesse. Il tue du 3 plus. Il tue les 3, c'est du damage 2, l'arme du Tyrannite Prime mêlée. Attendez. J'ai raté le stratagème. Donc là, il va utiliser le stratagème Voracious Assault au début de... la phase de tir ou la phase de combat. Une unité tyrannite de votre armée qui n'a pas été sélectionnée pour taper. Jusqu'à la fin de la phase chaque fois qu'une figurine de votre unité fait une attaque qui cible la figurine éligible la plus proche, vous pouvez re-roll les hits. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'autres unités la plus proche. Donc en gros, ça s'attractive automatiquement. Du coup, il gagne une re-roll des jets de touche. Il va en avoir besoin sur les Terminator c'est coriace. Allez, D6 plus 1. Ça fait 4, ça fait 5 attaques. Ok, il a utilisé son stratagème, il est content, il a gagné une relance. C'était naze. Ok. Il fait un 6. Donc il met 2 PV auto avec Devastating Wound. Bon, en gros, il va perdre un Termin. Allez. Alors, du coup, notre ami utilise c'est un vétéran sur une unité Terminator. Et l'effet, c'est que jusqu'à la fin de la phase, quand vous faites des attaques, vous rejetez les jets de blessure de 1. Si cette attaque cible un monstre ou un véhicule, vous pouvez re-roll les blessures complètes. Donc il va s'octroyer une petite re-roll des blessures, sachant qu'il a déjà une re-roll des touches grâce à House of Moments. Du coup, il va re-roll les touches, re-roll les blesses sur le... il va le découper. Honnêtement. En plus, il a son patron qui est champion du Hellist, donc qui a les Lethal Hit. Il fait un 6, du coup, il n'a pas besoin de faire un jet de blessure pour ce jet. Donc ça, il va pouvoir re-roll s'il le souhaite. Ok. Il va pouvoir relancer les blesses. Ça passe pas, quand même. Là, il fait les sauvegardes sur son psychophage. C'est sûr du 4, donc il en aura 2. Il a ses Feel No Pain. Il perd 3 PV. Donc le psychophage perd 3 PV. Hop. Fury of the First, donc c'est une règle des Terminator. À chaque fois qu'un modèle de cette unité fait une attaque, vous pouvez ignorer n'importe quel modifieur à votre capacité de tir ou votre capacité de combat en addition. À chaque fois qu'un modèle fait une attaque sur un ennemi, vous pouvez choisir l'habilité House of Moment. Si vous ciblez une unité qui fait l'objet d'un House of Moment, vous rajoutez 1 OG Touche. Donc vous avez un re-roll à la touche parce que vous ciblez l'unité House of Moment, mais en plus de ça, vous gagnez un 1. Donc en gros, il va toucher sur du 2 re-roll. Voilà. Plus la re-roll des blesses de son truc vétéran. C'est sur du 5 pour la blesse. Il peut la re-roller avec la stratagem vétéran à sein. Ok. Il en a 3. Il fait les Phinopain. Il en a 2 alors. Il perd 2 PV. Il continue en phase de combat. Il s'achète des jets. C'est content. Donc là, notre copain, alors, il a mis 10 points de victoire au début de son tour 2 puisqu'il tenait 2 objectifs et en plus, il a tué il a tué des figurines Space Marines. Du coup, il met 4 points de victoire donc il est à 14 points de victoire. Bon, ok. La petite mise en scène habituelle. Les figurines sont magnifiques. Les plans et les photos sont magnifiques. Vraiment, grosse leçon sur le rapport de bataille. Ok, il reprend le Psychophage pour House of Moments. Il met 5 points de victoire parce qu'il tient l'objectif proche de lui, là. Hop. Il fait la règle Retrieve Intelligence pour gagner un PC sur l'objectif sur lequel il était. Donc, en gros, c'est très simple. Phase de mouvement, il n'y en a pas puisqu'il n'a qu'une unité sur la table et elle est engagée au corps à corps donc il décide de ne pas désengager. Phase de tir, ces unités ne peuvent pas tirer dans le corps à corps et bien que, bien que, bien que, bien que, non, il ne peut pas tirer dans le corps à corps. C'est acté. Et enfin, on passe à la phase de combat sauf que forcément, comme il n'y a pas de Fight First vu qu'il n'y a pas eu de charge, ils sont tous les deux emportés d'engagement. Pour le coup, on passe directement à la deuxième tranche de séquençage de la phase de combat. Du coup, c'est le psychophage, c'est l'unité du joueur inopérant qui commence. Du coup, c'est le psychophage qui tape en premier. Bon, voilà, on se doute qu'il va torcher le psychophage, là. Ok, ça fait CG. Ça fait faire ses sauvegardes, tranquillement. Ok. Allez, il active le capitaine sur le psychophage. Bon, on se doute qu'il va le découper, là, le psychophage. Allez, c'est parti, ça fait ses attaques. Il a House of Moment, donc c'est cool. Allez, ça blesse à 5. Là, il n'a plus de relance. PA-2. Allez, ça sauvegarde sur du 5 pour le psychophage. Bon, il les a tous ratés, c'est fini. Là, il va nous présenter Deadly Demise, je suppose. Ah non, il y a les Phenopains. Il y a les Phenopains avant. Donc, il doit faire 6 Phenopains puisque c'était du damage 2. Bon, c'est bon. Allez. Allez, donc le psychophage est mort, ils vont nous présenter Deadly Demise, voilà, exactement. Donc, il va jeter un dé et sur un 6, il va faire de la Mortal Wound en boule. En gros, ça correspond à l'explosion du véhicule. Il fait son 6. Il met une Mortal Wound s'il pousse autour de lui, ce qui tue le Terminator qui avait perdu un PV. Il va donc pouvoir faire et il prend aussi un PV sur le Tyranny de Ele qui était dans les 6 pouces de la B-Bette. Allez, tchao tchao le Psychophage. Du coup, il ne gagne pas de points de victoire supplémentaires. Pour moi, c'est le Capitaine Space Marines qui tue le Psychophage donc il devrait gagner 4 points de victoire supplémentaires. Il devrait passer à 18 points de victoire à la fin de sa phase de combat pour la simple et bonne raison que c'est son secondaire de mission. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ne lui ont pas mis les 4 points de victoire. Je pense que c'est une erreur aussi. Voilà, voilà. Donc là, au tour 2, il avait choisi cet objectif-là avec son Psychophage. Donc là, il va pouvoir retirer les datas sur cet objectif-là avec ses Barb Gaunt. Donc, c'est cool. Il sécurise ses objectifs et tac, tac, tac. Et donc là, il va y avoir l'opposition un petit peu du nombre d'objectifs sécures sur les objectifs. Donc, il réutilise son stratagème pour faire revenir des figurines. Il en fait revenir 3 dans son pack. Ah non, tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise quand il a fait son G. En fait, il a fait revenir ses Thermagontes et il n'y en a que 4 qui sont revenus. Donc là, il met tout sur les Terminator. Évidemment, c'est la seule unité que son adversaire a. Il va envoyer le Tyranny de Prime Melee sur les Termi. Avant ça, Overwatch. Ok, il a une touche. Et il a une blessure qui fait une blessure mortelle puisqu'il a Devastating Wound. Allez, petite rafale dans tes gencives. Excellent. Excellent. Ok, c'est parti. Donc, il prend son stratagème encore une fois pour buffer ses attaques. Il a bien fait de prendre sa re-roll. Ok. Full touche. Ça va blesser sur du 3. Ok, il y a 4 blessures qui passent. Je crois qu'il a que PA-1. Donc, c'est sur du 3. Il en aura 2. Ça tue un Termi, je crois. Ok, c'est parti. Donc là, c'est petit défi entre le Capitaine et le Tyranide. Donc, on se rappelle qu'il met moins 1 à la touche au corps à corps son perso et qu'il en a vu à 4. On nous rappelle la mécanique de Lethal Heat du Capitaine Space Marines. Ok, petit duel, c'est cool. Ok. Il a perdu 4 PV donc il tue les 4 PV restant de son Tyranny de Prime Allée. On s'arrête sur le scoring. donc en gros, il leur reste un point de commandement chacun. 15 à 10 pour les Tyrannides au niveau du primaire. Wrath of the Emperor, 6 à 8. Donc, ils ont rajouté, je vous ai dit 4 points mais c'était 2 points. Ils ont rajouté les 2 points du Psychophage que le Capitaine a tué et ils ont rajouté évidemment les 4 points de l'Alpha Xeniforme puisque le Tyrannide Prime Allée a tué une figurine Terminator. Donc, pour l'instant, domination des Tyrannides 23 à 16. Clairement, ils n'ont plus grand-chose sur la table mais le joueur Tyrannide a clairement le contrôle des objectifs par rapport à son adversaire. Donc, on passe au tour 4. Il décide d'utiliser House of Moments sur les Barb Gaunts. Bon là, clairement, la partie, logiquement, elle devrait finir en faveur des Tyrannides parce que les Barb Gaunts, ils vont pouvoir bloquer l'avancée des Terminators en leur mettant moins de tous les tours et puis, il a plus d'unités donc il va contrôler plus d'objectifs. Donc, logiquement, ça devrait finir en faveur des Tyrannides. Hop, alors, il foire. Ça, c'est rigolo. Ça, ça me plaît. Ça me parle surtout. Foirer les jets de dés qu'on n'a pas le droit de foirer. Non. Mince. Mince. Ok. Bon, le House of Moments, il fait son... Croyez-le ou non, je vais rater mon Battleshock test, c'est ce qu'il vient de nous dire. Sauf que, bim, il utilise... Oh là, c'était ça, je voulais voir. Il utilise Insane Bravery donc pour un PC, il va réussir son Battleshock malgré le fait de l'avoir raté. Donc ça, c'est un stratagème core du livre des règles. Vous en serez plus sur le grand guide que je vous prépare et du coup, test réussit automatiquement ce qui veut dire qu'il va pouvoir faire sa life. Heureusement parce que sinon, c'était compliqué. Ok. Il met 5 points parce qu'il contrôle un objectif. Il avance au centre de la bataille. Il reste quand même en contrôle de son objectif. Donc comme il rentre dans les 9 pouces des Gaunts, là, pour le coup, son adversaire va utiliser le Skulking Horror. Il a tué 2 Gaunts. Voilà. Du coup, il a mis 2 points de victoire supplémentaires avec son capitaine. Il envoie son canon d'assaut sur les Barb Gaunts encore une fois. Ok, ok. Allez, ça va blesser. Est-ce qu'il va faire des 6 ? Deux Mortal Wounds. C'est suffisant pour tuer l'unité, nous dit Ben. Allez, les sauvegardes. Il a réussi à sauver un. Bon, par contre, il va y avoir un test de Battleshock et il n'a pas de Synapse. Donc, ça va être chaud quand même pour lui. Donc, il rate sa charge. Il est un peu bloqué, en gros. Du coup, à son tour 4, notre ami Simon, il a cumulé 23 points de victoire. Ah, il a réussi son test de Battleshock avec son Barb Gaunt. Ok, c'est Gaunt qui l'avait raté mais du coup, il va utiliser N.C. Bravery à son tour. Il contrôle deux objectifs, il va remettre 10 points. Donc là, il prend largement l'ascendant. Voilà, donc là, il nous présente ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'était le stick d'objectif que certaines unités ont. Les Gaunt l'ont nativement. Donc, ils ont contrôle d'objectif, ils peuvent le quitter et ils continueront à le contrôler tant que l'adversaire n'est pas venu le contester. Voilà, il bouge tranquillement, il contrôle les objectifs. Il va se prendre un Overwatch de la part des Terminators. Ça ne mange pas de pain. Et il va remettre deux points de victoire avec le capitaine. Ouais, bien joué. Ouais, effectivement, c'est très cool le fait d'Overwatch sur des Gaunt avec le capitaine. Si tu tues une figurine, tu vas mettre deux points sur la phase de mouvement de ton adversaire. Une bonne méthode pour maximiser ses points. Et il re-ramène des figurines encore dans l'unité, donc il en ramène deux. Il va tirer sur les Terminators. Voilà, il va lui réduire ses mouvements, encore une fois. Fin du round 4, il est à 33-25. Bon, la partie, elle est actée. Ben, il n'en peut plus. Ben, il est en transe. Il bouge trois Gaunt sur la table, il est au taquet. Ils me font trop golerie les deux joueurs. Ils sont vraiment, ils vivent le truc à fond, c'est trop cool. C'est très très cool. Bon, voilà, il va faire son House of Moment, il va remettre sans doute deux points de victoire en tuant un Gaunt avec son capitaine et globalement, ça va s'arrêter là. Ou il va peut-être réussir une charge et remettre deux points de victoire avec son capitaine. Voilà. Il ne met pas de points de victoire puisqu'il ne tient plus d'objectif, mais il va essayer de se battre jusqu'à la fin. Ok, bon, là, on nous rappelle les mécaniques. J'avance un petit peu parce que là, ça devient redondant. Il ramène, il fait la même chose, il ramène des figurines. Bon, bam, bam, bam. on ne sait pas comment il a réussi à se faire. Il lui restait plein d'unités à la fin du tour 5 du joueur Space Marines et on ne sait pas comment il a réussi à se faire tuer toutes ses unités sur le tour de son adversaire. Bon, il y a de la mise en scène, on ne va pas se mentir, il y a de la mise en scène. Pour que ça rende la partie cool. Quoi qu'il arrive à la fin de la partie, du coup, c'est victoire des Tyrannides. Voilà, il y a 30 points de primaire côté Tyrannides, 15 points pour son adversaire. Wrath of Emperor, donc du coup, 16 points pour le Space Marines, 8 points pour le Tyrannides. Et du coup, c'est une victoire des Tyrannides, 48 à 41. C'est très cool, la partie était sympa. Belle mise en scène, c'est bien, on a vu des mécaniques de jeu, on commence vraiment à toucher la... toucher la réalité de la V10. Bon, ils font leur petit débrief, ils sont contents. Donc voilà, on arrive à la fin de ce... on arrive à la fin de ce rapport de bataille. C'était très cool, c'était très cool. Belle, déjà, très très belle réalisation de la part de Games Workshop. C'était sympa de découvrir cette partie sur le format Combat Patrol, comme je l'ai dit, moi c'est un format que je trouve vraiment très très opportun de la part de Games Workshop. Voilà, nos deux joueurs, Ben et Simon, ils ont été au top, ils se sont régalés, ça c'est vu, ils ont passé un super moment. Et j'espère que vous avez passé aussi un bon moment, que vous avez découvert un petit peu plus en profondeur cette V10, comme je vous l'ai répété à de nombreuses fois dans la vidéo. Restez à l'affût, abonnez-vous sur Creative Wargame, mettez la cloche pour ne pas rater le grand guide dans lequel je vais vous détailler, vous décortiquer toutes les règles avec des mises en situation et tout, ça va être super cool. C'est la vidéo à ne pas manquer. Elle arrive très 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 bientôt sur Creative Wargame. Je vous rappelle de vous abonner à nos deux chaînes, de nous soutenir, passer par les liens d'affiliation et passer aussi par notre Tipeee. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour plein 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 d'actualités V10, plein de Battle Report, plein de choses, plein plein de choses. Voilà, c'était tout Rob et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao les seigneurs de guerre !